et bien bonjour à tous donc ce midi on va vous présenter les travaux qui ont été faits sur le guide pour l'intégration du photovoltaïque dès la conception des bâtiments qu'on a appelé pour des bâtiments neufs solarisables donc l'objectif de ce guide était de se dire comment on s'intègre en tant que projet citoyen dès l'amont des projets dès le plus tôt possible dans les projets pour que la conception du bâtiment ne vienne pas faire défaut ensuite et qu'on soit obligé de faire des modifications très coûteuses des bâtiments pour y poser des panneaux donc la conception PV ready qui intègre dès l'amont les panneaux même si le constructeur du bâtiment ou le maître d'oeuvre n'a pas une volonté dès le départ de mettre des panneaux mais en tout cas que par la suite ce ne soit pas bloqué ou bloquant du coup ce guide il a été rédigé par énergie partagée centrale villageoise et espule donc c'est vraiment un travail un travail commun vous avez été très nombreux à participer à ce travail donc ce soit pour une ligne une page ou une annexe complète voilà il y avait énormément de participation merci aussi à tous ceux qui ont participé ne serait ce qu'en mettant des questions qu'ils ont permis d'aller clarifier les intentions d'aller clarifier les documents donc merci à tous pour la participation et on verra aussi à la fin comment vous pouvez continuer à participer du coup je vous passe la main jeanne et etienne pour la suite donc peut-être si tu peux passer à la à la diapo suivante tout d'abord un peu du fonctionnement de notre groupe de travail durant donc fonctionnement du groupe de travail donc qu'on a appelé pv ready donc bâtiment solarisable prêt à recevoir du pv pv ready à donc fin 2020 il ya eu l'envoi d'un questionnaire préalable à l'ensemble des donc via la liste énergie partagée et en particulier la liste grappe pv pour poser des questions un peu sur comment les groupes citoyens qui avaient déjà eu l'occasion de faire des du prévoir du photovoltaïque sur des bâtiments neufs comment est-ce qu'ils avaient pu s'y prendre ensuite l'ensemble des réponses à ces questionnaires ont été compilés et une première trame du guide a été réalisée ensuite entre mars 2021 et avril 2021 on a fait deux réunions d'écriture à plusieurs mains pour vraiment avancer la la rédaction ensuite on a fait faire une relecture un peu plus large à l'ensemble de nos partenaires pour aussi avoir des questions des points d'attention un peu spécifiques et puis donc aujourd'hui on se retrouve pour présenter un peu ce guide un peu officiellement expliquer son fonctionnement à tous ceux qui voudraient par suite à la lecture rajouter des questions rajouter des précisions et donc voilà sur la diapo suivante et donc c'est etienne joint qui va nous présenter la partie la première partie du guide qui est sur sur l'argumentaire et pourquoi faire des pourquoi faire des bâtiments solarisables en quoi c'est intéressant merci jean alors éric passer à la slide suivante donc effectivement là dans ce temps de présentation on a prévu de vous vous présenter les différentes parties du guide et le contenu mais pas forcément rentrer dans des détails très précis puisque vous aurez l'occasion d'aller dire ça à tête reposée donc ce premier chapitre c'était effectivement vous donner quelques éléments d'argumentaire pour pouvoir aller voir les maîtres d'ouvrage des bâtiments et avoir des idées sur comment les motiver et les convaincre à anticiper la réalisation de panneaux photovoltaïques sur leurs bâtiments en intégrant cette réflexion dès la conception donc cet argumentaire il repose à la fois sur des questions de développement du photovoltaïque des questions de bon sens un petit peu et puis des obligations réglementaires donc sur cette slide j'ai regroupé trois arguments le premier c'est la réponse aux objectifs de développement du photovoltaïque de manière générale parce qu'il faut savoir qu'à l'échelle nationale dans notre programmation pluriannuelle de l'énergie on a de gros de gros de gros ambitions qui sont souvent déclinés à l'échelle locale via les pc et donc c'est important voilà d'amener ces éléments auprès des maîtres d'ouvrage ils leur expliquaient que si on veut développer le photovoltaïque et bien il va falloir optimiser les surfaces que l'on a déjà artificialisé que l'on a déjà entropisé et donc les bâtiments sont des bons candidats pour accueillir du solaire au niveau réglementaire il ya la loi énergie climat du 8 novembre 2019 qui apporte un élément supplémentaire pour les grands bâtiments neufs puisque tous les nouveaux bâtiments de plus de mille mètres carrés d'emprise au sol ont une obligation de s'équiper en photovoltaïque ou en végétalisation sur plus de 30% au moins 30% de la surface de leur toiture ça peut aussi être des développements de dombrilières photovoltaïques il ya plusieurs options mais en tout cas le le développement du photovoltaïque sur toiture c'est clairement une des pistes pour répondre à cette obligation réglementaire donc voilà il ya quelques détails dans le guide mais ça c'est clairement un argument à avoir en tête en allant voir les maîtres d'ouvrage et rick tu peux passer à la slide suivante et donc vis-à-vis de du discours à tenir auprès de ces maîtres d'ouvrage en fait le maître mot c'est leur demander d'anticiper les choses parce que en creusant un petit peu le sujet ce qu'on se rend compte c'est que le fait d'intégrer dans la conception son bâtiment la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques sur la toiture si on pense bien les choses en amont en fait c'est relativement simple à faire ça entraîne un surcoût qui est relativement négligeable vis-à-vis du coût du bâtiment alors qu'on sait tous ici que si reprendre une charpente revenir sur un bâtiment existant faire des études pour implanter du photovoltaïque pas c'est pas toujours facile et des fois même c'est pas possible économiquement donc c'est vraiment l'idée d'anticiper au maximum et pour ça on peut s'appuyer sur des études notamment celle des nerfs plan qui ont un lien effet dans le guide qui nous explique que le surcoût de prévoir les panneaux en toiture c'est un surcoût inférieur à 0 5% du coût du bâtiment c'est vraiment le coup de s'intéresser en amont pour les travaux de rénovation c'est vraiment la même logique si on prend ça en compte dans la rénovation globale forcément on fait des économies et il ya également sur la question de la rénovation un argumentaire à mettre en oeuvre c'est à dire que confier son bâtiment à un collectif citoyen qui va louer la toiture c'est aussi une opportunité pour avoir quelques revenus alors certes potentiellement modeste mais ça peut malgré tout permettre de financer une partie des travaux notamment via des mécanismes où on peut se permettre de verser une partie des loyers à la signature du bail et donc on a des exemples de projets qui ont permis de financer une partie d'une nouvelle étanchéité d'un toit plat en échange d'un bail de mise à disposition du toit pour du photovoltaïque voilà donc je vais pas rentrer plus dans les détails il ya deux ou trois pages d'argumentaires dans le guide qui vous aideront à avoir les idées claires pour aller voir les maîtres d'ouvrage on peut donc passer au chapitre suivant le chapitre 2 donc qui est plus qui est sur la partie technique donc comment concevoir son bâtiment d'un point de vue technique pour qu'il soit solarisable facilement donc il ya ce cette partie technique elle est en deux parties on va dire il ya la partie chapitre on va présenter des retours d'expérience des conseils des astuces et aussi une idée générale de comment inclure le photovoltaïque et ensuite on a fait une annexe une annexe qui est au format word pour qu'elle puisse facilement être inclus directement dans les dans des marchés de travaux ou dans des cahiers des charges pour consulter des constructeurs de bâtiments voilà vraiment pour qu'elle puisse être utilisée en phase opérationnelle telle qu'elle donc là j'ai fait juste un petit focus dans la partie chapitre de la partie du corps du guide sur sur les avantages et inconvénients à quand est ce qu'un groupe de citoyens peut intervenir sur la construction d'un bâtiment est ce qu'il est plus intéressant d'intervenir avant les travaux donc ça on l'a vu c'est vrai que être le plus en amont possible ça permet vraiment de prendre le photovoltaïque dans la conception du bâtiment de façon globale parce qu'on pense souvent à la surcharge qui est mis sur les charpentes donc aux dimensions de la structure du bâtiment mais il y a aussi la partie ombrage orientation du bâtiment et surtout la partie électrique le raccordement au réseau public mais aussi le raccordement entre la toiture et le local technique et donc ça avoir bien prévu tous les fourreaux donc on l'a vu dans certains bâtiments des super bâtiments passifs si après on veut rajouter du photovoltaïque et qu'on ne peut pas tout passer en extérieur du bâtiment ça pose de réels problèmes si les fourreaux n'ont pas été bien prévus en amont pour accorder donc le toit au sol donc il ya beaucoup davantage à intervenir avant néanmoins il nous paraissait très important de bien pointer on va dire les inconvénients et le plus gros inconvénients c'est le côté chronophage où finalement il va y avoir une implication quand même importante au niveau temps pour faire attend pour faire attention que toutes les toutes les préconisations qui ont été données à la conception soit respectée lors de la construction du bâtiment ça nous paraissait important à bien mentionner et puis bon alors ça c'est peut-être plus un côté administrative mais cette prise en compte du délai des 18 mois entre la demande de raccordement et la mise en service de l'installation c'est vrai que parfois on va chercher à mettre notre demande de raccordement au meilleur moment possible pour obtenir notre t0 et le meilleur tarif d'achat possible néanmoins là on se retrouve quand même un petit peu tributaire du délai de construction du bâtiment le délai de rénovation et donc il faut faire attention à cette prise en compte là pour pour ne pas perdre du tarif d'achat ou se retrouver se retrouver embêté la deuxième partie c'est cette fameuse annexe 2 où on a vraiment cherché à donc à définir tout ce qu'il fallait mettre dans un marché de travaux donc que ce soit sur les contraintes administratives donc idéalement on va inclure le photovoltaïque dès le dépôt du permis de construire aussi bien dans le cadre d'une rénovation que d'un nouveau bâtiment et puis après il y a toutes les contraintes techniques donc j'en ai parlé très rapidement mais donc pour bien les reciter que ce soit les contraintes structurelles associées donc aux procédés de mise en oeuvre donc est-ce qu'on est sur toiture plate et donc quel quel système de fixation pour les panneaux on va utiliser et donc comment il faut que ça vienne s'imbriquer avec la construction du bâtiment et aussi toutes les contraintes de raccordement qui ne sont pas cités et on a bien cherché à distinguer les toitures terrasse des toitures inclinées et on a fait un petit focus sur la partie établissement recevant du public les erp et les icpe installations reconnues protection de l'environnement plus plus exactement donc voilà cette cette annexe elle a vraiment comme objectif d'être très opérationnel est vraiment possible à copier coller dans un marché de travail est ce que tu alors je sais pas s'il ya des questions spécifiques sur cette partie technique éric sinon on peut passer à là on ne t'entend pas je sais pas si il n'y avait pas de questions précises là dessus il ya une question dans le chat notamment qui est concernant la loi tertiaire de 2019 donc ce qui est dans dans cette loi c'est que ne seront pris en compte pour le calcul pour le calcul que les kilowattheures qui ne seront pas plus consommés au niveau du compteur donc que les que les kilowatheures autoconsommés sur place c'est la seule qui m'a pris en compte moi j'ai un doute éric il me semble que pour la loi énergie climat là qui impose les 30% il n'y a pas de mention de l'autoconsommation sur cela par contre je suis d'accord sur le décret tertiaire c'est la consommation d'énergie qui va compter donc là il y aura une forte incitation à l'autoconsommation par contre j'ai regardé le passage de loi il parle bien d'installation photovoltaïque mais il parle pas du modèle économique derrière en effet sur la limite enfin sur l'obligation d'avoir 30% du toit équipé en solaire ou en toiture végétalisée ça peut être un tiers investisseur là et en revente totale il n'y a pas de souci c'est bien pour le décret tertiaire que seule l'autoconsommation va rentrer en compte et donc le moyen le moyen de faire ça en tiers investissement c'est la société citoyenne installe les panneaux et les exploite donc faire toute la maintenance toute l'exploitation et loue la centrale qui marche au propriétaire qui lui va autoconsommer et c'est lui qui sera visible d'énédis il n'y aura pas de compteur pour la société citoyenne c'est seulement le propriétaire qui a son compteur de consommation et de production donc le compteur d'autoconsommation qui va qui va être visible d'énédis donc ça peut être le moyen de quand même faire un montage tiers investisseur en autoconsommation individuelle mais là à ceci près qu'il faut être sûr que la personne va vous acheter l'énergie en volume intéressant et sur la durée si cette personne déménage on l'a vu sur certains cas vous avez plus de clients donc ces montages restent à bien border et notamment peut-être avec des personnes publiques qui ont une durée de vie certaine sur 30 ans à cet endroit là mais il faut bien faire attention à cette partie là on rentre pas plus dans le détail est ce que vous avez des questions plus techniques là sur l'ambiance sur la partie avantages signature avec un seul interlocuteur est ce vrai je ne pense je constate ça que si on fait une division au volume alors julien est ce que tu peux préciser ta question normalement vous pouvez activer vos micros sans trop de soucis oui bonjour justement mon point c'est je voyais dans le slide précédent que il était indiqué dans les avantages on y avait un seul interlocuteur qui était le promoteur en tout cas c'est ce que j'ai l'impression et moi je constate avec le promoteur en fait on signe vraiment avec lui pas moi c'est sur les projets sur lesquels je travaille en ce moment on signe pas vraiment avec lui en fait on est ou alors le cas où on va signer avec lui c'est parce qu'il a fait une division au volume avec un lot qui est distinct qui superpose au bâtiment et qui sera distinct de la copropriété qui nous permet de travailler dans la durée avec lui ce que j'ai constaté ailleurs c'est que sur chambéry il faisait des contractualisations avec un promoteur parce que le promoteur rester dans la copro rester dans le bâtiment vous allez vendre une partie des lots et en louer et garder la propriété pour devenir locataire d'une autre partie loueur d'une autre partie des lots et en quel cas la contractualisation pouvait se faire avec lui mais voilà moi j'ai en tout cas j'ai l'impression que moi je qu'on n'arrive pas s'il n'y a pas une si on n'est pas en division au volume qu'on n'arrive pas vraiment à avoir une contractualisation avec le promoteur mais qu'on reste dans excuse moi non sur lyon effectivement le promoteur nous avait proposé une division en volume je lui ai dit que c'était pas indispensable après échange avec son géomètre et son notaire il a confirmé que ce n'était pas indispensable et j'ai signé un bail avec le promoteur et tout de suite derrière il a il a vendu les l'immeuble à deux futurs propriétaires mais effectivement d'enfin dans ce cas là il faut qu'on apparaît dans le règlement de copropriété initiale et tu as fait un bail avec le promoteur disons que le bail a été signé avec le promoteur effectivement enfin lui son souci c'était d'être certain qu'on irait jusqu'au bout parce qu'il avait des pénalités et il avait obligation de mettre du pv donc dans le bail on a dû mettre des tas de de points d'arrêt de points de vigilance pour se prouver mutuellement qu'on avançait bien en parallèle et le bail a été signé la notaire s'est renseignée auprès d'un spécialiste notaire à paris je sais pas trop quoi elle a confirmé on est j'ai pu signer est ce que c'est parce que tu as eu un cas par un cas où c'est un promoteur qui a répondu à un appel d'offre d'une commune avec un engagement et pénalité si le photovoltaïque n'est pas là à la fin et il me semble que les parisiens ont eu un cas pareil qui me semble pas être le cas complètement générique du promoteur qui a pas de contrainte quand effectivement il avait une contrainte mais ça a strictement rien à voir c'est simplement juridique et administratif et le notaire peut apporter il a confirmé qu'il fallait qu'il n'y avait pas besoin de division en volume par contre le géomètre lui initialement il voulait cette division en volume donc c'est vrai que ils entendent j'ai l'impression qu'ils ont tendance à nous forcer à faire une division en volume peut-être parce que c'est plus simple on est propriétaire d'un lot ou je sais pas trop quoi pour eux mais il n'y a pas d'obligation administrative et on peut faire ça je propose qu'on n'a plus dans le détail sur la partie sur la partie beau qui n'est pas l'objet 100% ici qui fait l'objet de pas mal de débats notamment sur les copropriétés et qu'est ce qu'on peut faire signer à une copropriété avant même qu'elle existe ça semble être un débat juridique donc certains notaires là dans le cas qu'on voit le valide certains notaires ne sont pas du tout d'accord avec cette capacité là donc ça c'est un débat mais qu'on va pas faire ici par contre on le note et ce sera bien pour un traité à traiter par la suite il ya une autre question de guillaume flamand oui en fait je sais pas si dans le guide c'est peut-être précisé mais nous on est confronté au cas où c'est une collectivité qui construit un bâtiment tertiaire et ils veulent un projet citoyen effectivement photovoltaïque et donc bien en amont on a fait des préconisations mais nous notre notre interlocuteur c'est la c'est la comité de communes qui après à charge de transmettre nos nos recommandations en amont pour effectivement rendre le bâtiment adapté et en fait on n'avait pas lien contractuel avec l'architecte ou l'amo et finalement la ccpn n'a pas enfin la collectivité n'a pas vraiment joué son rôle sur l'entièreté du suivi et de la transmission des informations et donc c'est vrai que je sais pas si c'est évoqué dans le guide mais il ya un peu ce côté où on a un inter un interlocuteur intermédiaire quoi sur la contractualisation c'est pas si évident quand même sur les préconisations non on n'est pas donneur d'ordre vis-à-vis du de l'architecte ou de l'amo et notre interlocuteur c'est la collectivité en fait et donc après derrière on n'est pas chargé de suivre le chantier et la bonne mise en oeuvre c'est ça c'était la difficulté auxquelles on était confronté donc du coup a posteriori le bâtiment réceptionné mais tout n'a pas été pris en compte donc on est un peu dans cette situation actuellement donc je sais pas si dans le guide c'est un point c'est évoqué ou pas du tout alors de ce qui avait été évoqué c'était donc deux types de retour d'expérience où il y en a pour qui qui était des groupes citoyens qui étaient invités aux réunions de chantier alors c'est vrai que je sais pas si c'était dans le cadre je ne sais plus si c'était dans le cadre d'un projet de la collectivité ou privé mais voilà il y en a où ils étaient vraiment invités aux réunions de chantier où ils avaient au moins les comptes rendus ce qui leur permettait d'avoir un suivi un peu de ce qui se passait de pouvoir alerter si des points n'étaient pas suivis et d'autres pour qui tout le suivi était réalisé par la collectivité et là j'entends qu'il faudrait rajouter un bon point d'attention de suivi auprès de la collectivité pour vérifier que tout est bien transmis effectivement c'est indispensable nous on s'aperçoit qu'il ya il ya eu une erreur de construction enfin dans les plans de quelques centimètres qui empêche de d'assaler quatre modules en plus de ce qu'on avait prévu donc on a intérêt mais ça c'est du futur propriétaire de suivre vous d'être associé le plus possible aux travaux eric on a perdu le le diaporama je suis en train d'essayer je suis en train d'essayer de le réafficher je voulais ouvrir le guide en même temps mais ça n'a pas marché désolé et juste pour conclure un dans l'attente sur la partie copropriété c'est vrai que c'était peut-être un peu trop résumé l'avantage que l'on l'on avait mis sur le fait de signer le bail avec un seul interlocuteur mais c'était pour le mettre en regard de si jamais on devait signer un bail avec l'ensemble des copropriétaires ce qui généralement de mémoire demandait l'unanimité donc ça de ça devenait vraiment très compliqué de signer avec une copropriété alors que de le faire au moment de la construction d'un bâtiment pouvait permettre finalement de contourner ce problème ensuite on passe au chapitre qui sont 3 et 4 je te laisse passer deux diapos eric qui sont sur les démarches administratives et foncières finalement en termes de démarches administratives et même de démarches foncières on est sur des éléments qui sont assez similaires à tout projet photovoltaïque donc en démarches administratives ce qui changeait c'était qu'on a plutôt à faire un permis de construire qu'une déclaration préalable de travaux un point sur lequel duquel on a parlé c'est l'achèvement partiel donc c'est la possibilité un peu de décorréler l'achèvement de l'installation photovoltaïque de l'achèvement du bâtiment ce qui permettait de ne pas avoir les deux calendriers qui peuvent potentiellement se percuter se gêner donc ça il ya des possibilités de faire des réceptions partielles de bâtiments on l'a trouvé dans les dans les documents donc il ya eu des retours d'expérience puis on l'a on l'a retrouvé sur un site de service public et puis après on a parlé de demandes de raccordement avec notamment des astuces un peu de persuasion auprès d'Enedis pour qu'ils considèrent les demandes de raccordement en consommation et en production de manière le plus conjointe possible lorsqu'on est sur un bâtiment neuf pour par exemple si on creuse une tranchée pour la consommation qu'on puisse aussi l'utiliser pour la production ensuite en termes de démarches foncières donc on a parlé de la contractualisation et puis des cas particuliers des établissements recevant du public il n'y a pas grand chose de plus à ajouter et donc ce sur quoi on voulait insister c'est le fait que dans ce guide on a essayé de mettre un maximum de retours d'expérience et de ressources externes pour aussi vous alimenter au delà de ce guide dans la réflexion et que vous puissiez au mieux l'utiliser. Est-ce que je peux te laisser reprendre la main Eric sur la partie fonctionnement ? tout à fait donc ce guide on la met à disposition en format enfin public en pdf donc je vais vous mettre le lien ici pour que vous puissiez aller le télécharger donc il est librement diffusable il a bien vocation du coup à sensibiliser des promoteurs donc on s'est dit qu'il fallait que vous puissiez vous aussi l'ouvrir l'ouvrir à d'autres et l'annexe 2 on l'a mis aussi en format word et libre-office que vous puissiez aller la récupérer et reprendre le texte à votre main l'insérer dans un autre document etc donc il sera disponible sur les espaces adhérents pour le coup d'énergie partagée de centrales villageoises c'était plus simple et ensuite on a un grand besoin de vous sur l'amélioration continue de ce document notamment l'annexe 2 qui donne des préconisations vous allez peut-être du coup faire faire des projets avec bâtiment neuf observer des trous dans la raquette et ce serait vraiment intéressant que vous puissiez les remettre au pot commun pour qu'on améliore cette annexe 2 au fil du temps quitte à ce que d'ici un an s'il ya des retours d'expérience on puisse en faire un livrable même un peu plus mise en forme vraiment très grand public donc pour ça vous aurez dans le pdf vous avez un lien qui vous amène vers un qui vous amène vers un document collaboratif je vais essayer de l'afficher sans que ça casse tout donc sur ce document est ce qu'il apparaît à l'écran oui oui ok donc sur ce document donc vous serez logiquement là vous pouvez accéder via le lien vous pouvez faire des modifications enfin des suggestions de modifications et des commentaires donc vous avez la possibilité de sélectionner un bout de texte et de mettre un commentaire ici ou clic droit commenter et vous avez aussi la possibilité directement d'insérer je vais faire un endroit où ça va mettre le bazar vous avez la possibilité ici de mettre une suggestion et ça va apparaître ça va apparaître en vert chez vous on va voir qu'il l'a mis si vous êtes en connecté anonymement ce qui sera sûrement le cas essayez de mettre aussi ensuite en réponse à votre suggestion votre adresse mail au moins vos noms prénoms qu'on puisse échanger avec vous et voilà dans quelques temps quand il y aurait eu pas mal de commentaires on pourra refaire une passe de lecture en groupe de travail les valider ou les remodifier un petit peu pour ajouter tous ces améliorations au guide et c'est vraiment du coup là un travail d'une grande partie du réseau de plein nombre qui qui a été mis à disposition et donc l'idée c'est bien que chacun remette au pot commun au fur et à mesure de ses expériences positives ou négatives parce que c'est des fois là où on apprend plus c'est sur des expériences malheureuses donc voilà on vous invite vraiment à aider l'amélioration de ce guide en venant mettre ici des commentaires et sur le pdf voilà vous aurez vous aurez le lien qui se trouve ici pour arriver sur ce document qui sera tout le temps disponible et ce document c'est pareil là vous pouvez le coup le récupérer le récupérer en local si vous avez besoin donc n'hésitez pas à diffuser dans vos groupes de travail à le diffuser auprès de collectivités d'architectes de maîtres d'oeuvre près de chez vous pour les sensibiliser à cette question et si vous avez même des experts techniques qui du coup lisent ce document et ont des retours n'hésitez pas à nous les remonter si cette modalité à travers le google doc vous semble un peu contraignante pour vous n'hésitez pas non plus à envoyer à nous envoyer vos commentaires par mail on viendra à nous les ajouter dans le document sans souci donc voilà pour le fonctionnement et pour la fin de ce webinaire si vous avez des questions des à nous poser n'hésitez pas on est là tous les trois pour ça et puis les autres participants il y en a pas mal autour de autour de la table déjà pourront s'y répondre à vos questions donc n'hésitez pas à poser vos questions du coup pour poser les questions soit vous pouvez les poser à travers le petit outil de dialogue soit n'hésitez pas à ouvrir le micro là vous pouvez on est en format en format réunion donc vous pouvez ouvrir les micros et poser vos questions oui jean philippe loiseau pour poitou énergie citoyenne à poitiers si j'ai bien compris donc on est invité à diffuser ce document on est en contact avec deux collectivités locales et avec l'intention de démarcher auprès d'autres collectivités donc vous pensez qu'il est tout à fait envisageable en même temps que la prise de contact de porter ce document auprès de de notre côté il n'y a aucun souci du coup c'est un document qui est libre libre de diffusion après c'est en fonction des contacts et de leur niveau de pédagogie etc c'est à vous de voir quand vous l'envoyez en tout cas pour nous il n'y a pas de souci de diffuser vers des collectivités et du coup il est en accès libre sur le site vous pouvez envoyer vous pouvez envoyer le lien directement si vous le téléchargez et on mettra on mettra le sur ce lien aussi la vidéo du webinaire qu'on fait maintenant il n'y a pas d'autres questions spécifiques oui oui donc je voulais apporter un complément je sais que le sujet est un peu un peu fini mais bon puisque personne ne pose de questions j'en peux vite pour le le préciser concernant ce qu'a dit étienne joint sur la loi énergie climat alors effectivement il n'y a pas d'obligation à mettre de l'autoconsommation il n'y a pas d'interdiction à mettre de la revanche totale il faut néanmoins savoir que les indicateurs qui sont mis en place dans la re 2020 qui elle sera compatible avec la loi énergie climat qui est déjà compatible avec le décret tertiaire vont favoriser fortement l'autoconsommation individuelle et décourager voire pénaliser la revente totale voilà c'est ça qu'il faut comprendre ce sont des indicateurs CEP et CEPNR qui vont favoriser l'autoconsommation donc il faut faire attention à ça il faut bien le diable est dans les détails en effet on a ce on a ce jeu là qui arrive avec l'autoconsommation qui va venir prendre une place de plus en plus importante donc les modèles de tiers investissement avec autoconsommation on est en train de se plancher dessus ça va être des travaux sur la suite de l'année et dans ce cadre là ce qu'il va vraiment falloir prendre en compte c'est qui est l'autoconsommateur l'autoproducteur pour savoir si ça rentre ou non dans son rôle et ensuite sur les grands bâtiments donc au delà de 1000m2 on va arriver à l'idée 30% donc avec des installations qui vont commencer à représenter une certaine puissance et sur le nouvel atérité tarifaire pour les projets au dessus de 100 kg donc entre 100 kg et 500 kg le prix des kilowattheures revendus en surplus de l'autoconsommation seront au même prix que les kilowattheures sur une centrale en revente totale donc là on aura vraiment aussi un intérêt toutes les règles vont s'aligner en fait dans ce sens là un intérêt à aller d'abord vers l'autoconsommation et revendre le surplus donc il va falloir que nous aussi on adapte nos modèles juridiques probablement à ça en allant plutôt vers la location d'une centrale qui marche au propriétaire par exemple et donc ce soit lui l'autoconsommateur l'autoproducteur visible d'endice du coup les consommations rentreront dans son bâtiment absolument un autre complément dans la loi il est précisé qu'on peut avoir soit de la végétalisation soit du photovoltaïque et c'est un peu présenté comme une opposition en fait il ne faut pas du tout il faut rassurer les architectes et les promoteurs à ce sujet il peut y avoir il y a déjà des exemples actifs de végétalisation sous des panneaux solaires donc on peut avoir les deux la végétalisation pour le confort d'été et le panneau solaire pour réduire la facture énergétique et améliorer la performance du bâtiment et là dedans un de nos enjeux va bien être de dire aux propriétaires de grands bâtiments de ne pas aller seulement à 30% mais de prévoir le bâtiment de façon solarisable et si eux n'ont pas les moyens de financer les 70% du bâtiment restant et bien on peut leur apporter une solution de tiers financement le but étant et ce qui est un peu dramatique avec cette loi des 30% le grand risque c'est d'avoir un bâtiment de 1000m2 avec 300m2 seulement de panneaux solaires et donc un gisement de 700m2 perdu et là il sera probablement perdu pour la durée de vie d'installation PV donc pour un trop grand nombre d'années donc là on a aussi une carte à jouer intéressante en allant aider à financer le reste des toits quand ce n'est pas du tout l'objet du propriétaire du bâtiment un bâtiment tertiaire ou un industriel qui va avoir pas mal de toitures n'a pas forcément ni les moyens ni l'envie de gérer ce type de projet qui sont des projets avec une rentabilité sur le long terme et donc il sera peut-être disposé du coup à avoir recours au tiers investissement notamment citoyen pour valoriser aussi ces toitures donc là il y a vraiment une carte à jouer intéressante à aller dessus Eric, est-ce qu'on peut parler aussi de alors je ne sais pas si vous l'avez étudié parce que c'est encore un peu flou ça se met en place, c'est la complémentarité dans un même projet entre de l'AC et de la revente totale et de l'autoconsommation et dans ce cas-là on pourrait très bien envisager d'avoir de l'autoconsommation pour atteindre les objectifs de la loi et de la revente totale pour booster le projet et augmenter sa rentabilité voire augmenter le loyer enfin des choses comme ça pour ajouter un plus financier à l'opération est-ce que c'est envisagé d'étudier ça ? c'est peut-être un des modèles à regarder notamment là pour les projets en dessous de 100 kW où on va encore être un peu dans cette contradiction entre la revente totale et l'autoconsommation donc pour ces projets on peut envisager il faudra peut-être envisager une partie du toit en autoconsommation et une partie du toit en revente totale ça ajoute pas mal de contraintes notamment de contraintes d'assurance etc il faut vraiment bien border les choses donc on peut étudier ça mais ce ne sera pas les montages les plus simples et ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait mettre en avant ce qui serait intéressant c'est que la revente du surplus s'aligne aussi pour les projets de moins de 100 kg et qu'on puisse avoir un peu un modèle unique d'autoconsommation avec vente de surplus sur tous les projets en tiers investissement Exact Merci Il y a une remarque de Noémie Zambo dans le chat qui parle de la question pour les bâtiments publics neufs c'est quand lancer l'appel à manifestation d'intérêt ou la mise en concurrence pour la mise à disposition du domaine public j'imagine c'est vrai que ça n'en a pas du tout parlé donc ce serait peut-être quelque chose à ajouter et de mon point de vue ce serait le plus tôt possible pour permettre aux lauréats de cette AMI d'être partie prenante de la conception du bâtiment et donc de pouvoir transmettre ces fameuses annexes pour que le bâtiment soit le plus solarisable possible Ce qu'il faut voir c'est On a tout de même parlé du moment où les collectifs ont contractualisé via une CET ou un bail donc ce qui est la suite logique de l'AMI et effectivement c'était avant que les travaux soient lancés Bien à moi Et ce qu'il faut voir c'est que ce guide il a un double usage du coup aider un collectif citoyen à donner les bonnes préconisations aux maîtres d'ouvrage mais aussi sensibiliser les maîtres d'ouvrage Donc ce guide il faut le diffuser dès le départ dans toutes les communes pour que n'importe quel bâtiment soit pris en compte sous cet angle là et une fois qu'il est solarisable qu'on fasse l'installation photovoltaïque dans la minute qui suit le bâtiment au cours du chantier du bâtiment ou l'année d'après ou deux ans après c'est pas forcément gênant donc on peut très bien avoir une phase de construction notamment avec une collectivité vous allez voir les services qui vont rentrer dans la boucle et leur charge de travail donc ils vont peut-être de ce fait essayer d'évincer un peu la partie photovoltaïque parce que c'est pour une charge supplémentaire de travail et en tout cas s'ils peuvent prendre en compte déjà ces préconisations là c'est déjà un bon pari gagné puisque une fois que le bâtiment est monté et qu'il est PV compatible vous pouvez aller voir non plus le service bâtiment mais le service énergie pour aller rajouter des panneaux par dessus avec un AMI à partir de ce moment là donc ce qu'il faut vraiment c'est que dans tous les cas en amont du projet ils aient pris ces préconisations en compte pour que ce soit dans la phase de travaux ou un an après on puisse mettre les panneaux solaires sans avoir des gros travaux à refaire à ce sujet là si je peux me permettre on a eu des webinaires avec des architectes qui sont très sensibles au fait que ce que vous avez évoqué que le projet PV puisse retarder leur projet le complexifier etc donc ils apprécient beaucoup la façon de faire qui consiste à mettre en place ce qu'il faut et votre guide est très très utile pour ça pour avoir un bâtiment PV ready les laisser finir le projet à minima sans mettre le PV et ensuite reprendre la main une fois qu'ils ont rendu les clés pour faire l'installation PV sur un modèle de tiers investissement il y a une question aussi sur le surcoût pour du photovoltaïque plus toiture végétalisée est-il différent du 0,5% ? c'est-à-dire si on ajoute du toiture végétalisée moi je n'ai pas la réponse pas non plus quelqu'un de là je ne pense pas que ce soit un handicap pour les architectes ils savent faire c'est très en vogue on en voit de plus en plus donc en plus comme ça aux doigts mouillés je ne pense pas que ce soit un gros surcoût il faut prévoir la structure surtout c'est ça qui va leur coûter la végétalisation c'est de la terre la terre c'est du poids donc voilà ça ne va pas sur toutes les charpentes bien sûr ça ne va pas sur tous les types de bâtiments mais une fois que le bâtiment est en béton par exemple je ne pense pas que ce soit vraiment un problème de surcoût au niveau de la toiture végétalisée nous ce qu'on constate sur la métropole de Grenoble on a une obligation de PLU qui amène de la végétalisation et du PV et on n'a pas le droit de mettre de PV sur la zone végétale et donc c'est deux sujets différents ah bon alors voilà bon c'est un PLU rétrograde nous ça nous ça amène une dose de complexité en plus mais voilà nous on n'est pas rétrograde quand même mais c'est mais juste pour dire on n'arrive pas enfin on n'a pas l'autorisation pour mettre l'un sur l'autre d'accord dans ce cas-là ça va favoriser le PV donc on va dire pour nous c'est plutôt bon dans tous les cas le PV sera moins contraignant en termes de structure et d'étanchéité que le végétalisé donc c'est vrai que dans un choix où le propriétaire du bâtiment veut juste réaliser son obligation réglementaire sans s'en préoccuper plus que ça le PV ira sûrement dans son sens Le gros avantage que nous ont remonté les architectes c'est que le PV n'a pas besoin d'entretien la végétalisation il faut arroser il faut tomber il faut machin il faut patin il faut couffin enfin il faut entretenir très régulièrement Tout à fait il y a une autre question qui aurait pu arriver dans la partie argumentaire moi je l'ai toujours beaucoup entendu c'est est-ce que le fait de mettre des panneaux photovoltaïques en toiture et que ça mette finalement la toiture à l'ombre peut amener à un confort d'été donc une moins grande hausse de température sur la toiture moi c'est vrai que je l'ai beaucoup entendu comme argumentaire mais je ne l'ai jamais vu associé à à des données précises et ça je ne sais pas si quelqu'un en a ou pas J'ai fait une étude un jour pour un bâtiment intermarché et justement parce qu'ils n'étaient pas très chaud c'est le cas de le dire et pour leur mettre ça en avant parce que c'était un bâtiment qui n'était pas quand même terrible sur le plan d'isolation et l'effet était enfin j'ai fait des calculs que j'ai pu faire je ne suis pas un expert thermique non plus mais bon c'était de l'ordre de quelques milliers d'euros par an donc sensiblement plus significatif l'effet d'ombrage que la location du toit mais bon ce sont que des calculs alors que la location du toit c'est de l'argent selon un très beau champ nous on s'était posé la question de mettre la peinture blanche dessous parce qu'on sait que la peinture blanche ça fait qu'à l'intérieur ça a la température extérieure mais ça ne fait pas l'effet four par contre on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'on s'est posé la question mais qu'est-ce qu'on a comme retour sur l'effet chimique de la peinture sur l'étanchéité qu'est-ce que vont accepter les assurances on n'a pas creusé mais j'ai plus enfin en tout cas je suis plus la question du blanc a plus d'impact en sachant que les étanchéités quand elles sont parcouvertes par la végétalisation elles sont déjà générales en aluminium qui est relativement réfléchissant très réfléchissant donc la végétalisation elle va remplacer un petit peu cet effet réfléchissant par une masse thermique un rafraîchissement dû à l'évaporation etc mais bon c'est pas évident à calculer tout ça enfin l'effet de l'ombre c'est simple à calculer il y a une question sur l'intégration esthétique des panneaux photovoltaïques alors c'est pas un sujet qu'on a traité en détail dans ce guide mais c'est intéressant et pour répondre à la question sous-jacente effectivement l'architecte il faut le mettre dans la boucle et je dirais même qu'en fait il faut intégrer dans l'idéal l'idée de centrale photovoltaïque dès qu'on permet de construire à lui pour le bâtiment et donc le consulter le plus en amont possible je confirme je confirme qu'en tout cas sur l'aspect esthétique nous on a eu une négociation on a eu une négociation avec l'architecte on a fait un bâtiment on a mis des panneaux solaires sur un bâtiment architectural et on était on avait des questions de symétrie et d'axe au degré près d'orientation des panneaux bon ça a été une discussion assez longue il faut arriver à à ce que l'architecte veuille veuille en discuter parce que par des fous ont leur droit de veto ils conseillèrent c'est leur oeuvre donc nous on avait eu une discussion sur ça qui était plus politique et c'était un choix appuyer des élus c'était sur un bâtiment communal pour arriver à rentrer en discussion puis après il faut trancher on n'a pas vu de règles générales mais c'est effectivement des discussions il faut arriver à comprendre ce que les points qui étaient importants pour l'architecte typiquement sur notre bâtiment on a compris que vu du ciel le bâtiment ressemblait à un bonhomme ce qui n'était pas évident je pensais que c'était une forme d'étoile à cinq branches mais donc il y avait voilà il faut arriver à comprendre où est l'angle esthétique à tout lequel ils se positionnent et si un autre point c'est nous ce qu'on constate avec certaines collectivités des demandes qui nous sont faites c'est que les panneaux ne puissent pas se voir depuis la rue donc ça veut dire qu'il y a des zones d'exclusion autour autour des murs on retrouve alors est-ce que c'est supplémentaire par rapport à tout ce qui est barrières de protection qui vont être posées sur les bâtiments j'en suis pas complètement certain parce qu'ils nous reculent déjà d'un bon mètre je suis pas sûr qu'on voit grand chose d'en bas mais quand même on l'a vu formulé par une collectivité qui veut faire son plan solaire donc ça veut dire quand même que ça peut devenir structurant d'ailleurs les accrotères vous avez fait des préconisations là-dessus ou pas dans le guide on dit de faire attention à la compatibilité avec les ombrages propres du bâtiment donc de faire attention à quels accrotères seront mis en place de quelle hauteur mais on n'en dit pas plus ça c'est vraiment c'est vraiment structurant nous on s'est posé la question des poteaux de faire une ligne de vie centrale on achoque toujours sur les on sait que les promoteurs les accrotères ça les fait chier aussi parce que c'est cher mais on n'a pas réussi à trouver un truc qui sécurise enfin qui répond à des de façon standard qui lève toute forme de question de ce point de vue là j'ai l'impression que c'est une sorte de serpent de mer et qui part un peu en surenchère il me semble que même maintenant les accrotères sont obligatoires en tout cas que les rembarmes deviennent pratiquement obligatoires dans les nouveaux bâtiments il me semble qu'il y avait quelque chose qui était sorti dans des réglementations d'urbanisme l'été dernier je dis ça de on dit de la métropole oui question est-ce que vous avez abordé est-ce que certains abordaient les relations je parle de l'architecture et de l'esthétique avec les architectes des bâtiments de France en périmètre classé alors ça c'est toujours très difficile à discuter au niveau national parce que c'est très dépendant des différents architectes et de chaque département donc c'est vrai qu'on ne l'a pas plus abordé que ce qu'il peut être abordé dans n'importe quel projet photovoltaïque il n'y a pas de il n'y a pas de directive nationale on est comme pour pas mal ça je le sais effectivement soumis un peu à la bonne volonté de l'architecte des bâtiments de France principal du département non il n'y a pas de il n'y a pas de directive nationale moi je n'ai pas vu d'aspect esthétique en disant quelle est la forme c'était plutôt des négociations de tout ou rien ils acceptent ou ils n'acceptent pas après là aussi on rentre dans des questions de perspective qu'il y a des perspectives qu'ils veulent maintenir est-ce qu'il y a des optimisations en disant tiens dans l'angle de vue qu'on veut protéger c'est pas visible donc de l'autre côté on peut mettre mais ça fait un peu globalement c'est plutôt tout ou rien Jacques Cabrillas pour information sur Poitiers nous sommes sur un projet justement de restauration d'une ancienne usine classée monument historique pour lequel on ferait une toiture en ardoise c'est-à-dire que là on a une entreprise de Poitiers qui nous fabrique des panneaux photovoltaïques qui ressemble à des ardoises et ça a été validé par les monuments historiques donc aujourd'hui on a le feu vert pour mettre en oeuvre ce projet qui a d'ailleurs été validé par la CRE avec un rachat préférentiel à 15 centimes de part d'innovation de ces panneaux donc là ça pourrait avoir une valeur plus large si on aboutit sachant qu'aujourd'hui on est confronté au problème des amiantages et de la SCI qui a ce projet on bute un petit peu sur les coûts de désamontage et renforcement des charpents sinon le projet en lui-même est validé on est en train de rechercher les budgets donc là si on le met en oeuvre ça pourra peut-être débloquer un certain nombre de choses sur la partie historique monument historique et quel est le surco de ces panneaux en ardoise qui ressemble à l'ardoise le surco je fais appel alors moi je suis un petit peu récent je fais appel à Jean-Philippe je vois le président qui est là je n'ai pas exactement le prix on est Jean-Philippe je crois à 12 centimes je crois à la pause tout compris pause panneau pause et anguleur oui je ne veux pas m'hazarder à vous donner le surco très honnêtement je ne l'ai pas en tête mais effectivement c'est un surco dans l'immédiat sensible c'est pour ça que lors de l'appel à projet de la creux on a obtenu ce tarif préférentiel mais le chiffre on pourra le communiquer bien sûr l'intérêt de ces ardoises photovoltaïques pour nous c'est effectivement donc la possibilité de refaire une toiture de monuments historiques et de surcroît de fabriquer faire du développement local dans la mesure où c'est une entreprise de Poitiers qui était née des labos de recherche de l'université qui a développé ce produit il y a une question sur savoir qui est le fabricant de ces ardoises alors c'est style l'entreprise style à Poitiers S'apostrophe T-Y-A-L-E ils ont un site et donc là l'objectif c'est aussi de faire pour eux c'est aussi de se développer et d'essayer de faire valoir leur technologie qui aujourd'hui est quand même très innovante sachant qu'on est vraiment sur une couverture on remplace le doigt on n'est pas on vient pas se poser sur c'est directement poser sur sur du litonnage oui vous trouverez les indications effectivement sur le site de style qui se spécialise effectivement sur des équipements de façade qui n'est pas sur le PV traditionnel et qui a déjà équipé je crois les Halles de Montpellier et un bâtiment à Barcelone donc S majuscule apostrophe T I L E comme vous l'a dit mon collègue j'ai mis le lien vers le site dans le chat il va être 13h30 je vous propose qu'on s'en arrête là merci pour les questions réponses et à ceux qui ont aussi apporté des réponses vous avez le guide à dispo donc le premier lien que je vous ai envoyé c'est le même lien mais j'ai corrigé le PDF parce que dedans le lien vers le document modifiable n'était erroné je vous invite si vous l'avez déjà téléchargé à le supprimer à reprendre le nouveau pour avoir le bon vraiment merci à tous de mettre des commentaires dans ce document au fur et à mesure de vos découvertes de vos échanges de vos expériences ça enrichira pour la suite et je pense que l'année prochaine on refera une passe sur le document avec un petit coup de travail pour le mettre à jour et on pourra livrer une V2 d'une fois de temps en temps une nouvelle version avec vos préconisations et bien un grand merci pour les échanges encore merci à Jeanne et Étienne pour l'animation de ces ateliers merci à tous les participants pour avoir permis de créer un document aussi quali sur cet atelier et j'espère qu'il vous sera utile donc n'hésitez pas à le diffuser largement bon appétit à tous merci à vous c'était très intéressant bonne journée bonne journée au revoir merci bonne journée au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous